Cette petite vidéo est en prélude à une formation qu'on appelait le guide de l'investisseur crypto. C'est une formation vraiment complète qui vous offre, n'est-ce pas, l'ensemble, tout ce qui est nécessaire de savoir en rapport avec les crypto-monnaies, en rapport avec l'investissement des crypto-monnaies. Je fais toujours cette distinction-là. Il y a l'investissement et il y a les crypto-monnaies. Il ne faut pas mélanger les deux. Pour réussir dans les crypto-monnaies, vous devez être un bon investisseur. Acheter une crypto-monnaie ne fait pas de vous un bon investisseur. C'est de l'investissement que vous devez apprendre. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo qui concerne tout simplement quel est le type d'investissement que vous souhaitez faire, on va lister quelques investissements, on va voir ce que ça, on va dire, les implications de l'investissement que vous allez choisir. Mais avant d'entrer dans ça, je tenais tout simplement à vous souhaiter une très heureuse année. Que l'année qui vient soit une année de grâce, de bénédiction et de chance. Alors, vous le savez, dans la vie, vous pouvez bien réussir, vous pouvez bien vous battre, vous pouvez bien donner tout ce que vous avez. Mais la réussite dépend en quelque sorte d'un petit degré de chance. Donc, que ce degré de chance soit de votre côté, c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour l'année qui vient. Alors, ceci dit, il y a deux grandes catégories d'investissement. Les actifs et les passifs. Actifs, c'est tout simplement quoi ? Un investissement dans lequel vous allez travailler chaque jour pour pouvoir, n'est-ce pas, générer de l'argent avec cet investissement-là. Passifs, vous allez travailler au début et après l'investissement va tout simplement vous générer de l'argent. Il faut savoir qu'en fonction, n'est-ce pas, du type d'investissement, il vous faut aussi un capital adéquat. L'investissement actif, il nécessite souvent un capital moindre. Parce que vous allez donner de votre personne, vous allez travailler vous-même chaque jour. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un capital très énorme pour vous lancer. Dans cette catégorie, je vais vous citer quelques-uns. Et pour savoir si vous voulez vous lancer dans un, je vous redirige vers la chaîne. Il y a des investissements actifs du genre trading. Des trading. Vous pouvez apprendre du trading spot. Études de graphique. Pour seulement sur des crypto-monnaies, vous encaissez vos gains. Vous le faites chaque jour. Vous récoltez votre argent. Ça marche. Et on le fait. Il y a du trading P2P. Vous achetez des crypto-monnaies et vous les revendez. Alors, certes, pour le trading P2P, pour gagner vraiment beaucoup, il vous faut également un capital conséquent dans le trading P2P. Mais un même capital qui est petit, vous pouvez toujours générer de l'argent chaque jour. Il y a des plateformes de trading P2P. Binance, Paxful, Bix, ainsi de suite. On a des formations également sur ça. Alors, quand je dis qu'on a des formations dessus, ce n'est pas forcément pourquoi vous achetez nos formations. Il faut faire très attention parce que beaucoup de personnes vont se baser sur ça pour discréditer. C'est pour dire, formez-vous sur ça. Même si ce n'est pas chez nous que vous achetez des formations parce que si vous essayez juste de vous lancer comme si vous allez avoir quelque chose qui va vous donner de l'argent par magie, facilement. Rassurez-vous, vous allez souvent perdre votre argent. Donc, il faut vous former avant. Parce qu'il ne suffit pas de dire que je veux me lancer dans le trading pour réussir. Non. Il faut vous former avant. Il faut connaître les pièges. Il faut connaître comment investir. Il faut connaître comment rentabiliser. Il faut connaître quand est-ce que je dois arrêter de trader. Quand est-ce que quand est-ce que... Il faut connaître tous ces différents détails-là pour être vraiment performant dans cette histoire-là. Il faut savoir que c'est un travail à part entière. N'entrez pas par là par jeu ou bien vous avez entendu dire qu'il y a de l'argent facile dans les crypto-monnaies. Ça n'existe pas l'argent facile. Les crypto-monnaies, ce n'est qu'un actif comme la bourse, les actions, l'immobilier. Si vous ne connaissez pas, vous perdez votre argent. Ça, c'est sûr. Donc, ça, je peux parler bien là de l'investissement actif. Donc, j'ai parlé par exemple du trading. Il y a d'autres types d'investissements actifs dans le monde de la crypto-monnaie. Vous pouvez maintenant faire, pas du day trading, mais plutôt du trading long terme en choisissant des bonnes crypto-monnaies qui peuvent faire des fois 100, des fois 1000. C'est toujours une sorte de trading, mais on appelle ça en général de l'investissement actif. Alors, vous, c'est une bonne crypto-monnaie qui va prendre de la valeur rapidement ou faire fois 100 dans quelques semaines. Et pour ça, vous devez faire des études de cours. Vous devez faire des études poussées pour pouvoir déterminer la bonne crypto-monnaie. Donc, ça ne fait pas toujours partie de l'investissement actif parce que vous avez un travail de fonds à faire. Vous devez suivre la crypto chaque jour. Il y a des investissements actifs dans des applications d'investissement, des solutions d'investissement comme des play-to-earn qui vont vous acheter des NFT. Vous allez traverser des NFT à chaque jour et vous allez générer de l'argent. Alors, pour ça également, il faut beaucoup de culture pour pouvoir bien générer de l'argent. Donc, ça, c'est quelques investissements actifs. Il y en a beaucoup d'autres. OK? Si vous voulez beaucoup plus d'informations, vous devez nous contacter. Et en fonction de nos disponibilités, on va vous faire part de tout cela. Mais comme je l'ai dit dans la formation guide de l'investisseur crypto, il y a tout ça à l'intérieur. Donc, contactez-nous si vous souhaitez cette formation-là. Il ne s'est même pas chier d'ailleurs. Donc, deuxièmement. Deuxièmement, il y a l'investissement passif. Là, vous n'avez pas besoin de travailler. OK? Vous n'avez pas besoin de travailler du moins pour un début. Pour un début, le seul truc que vous avez à faire, c'est quoi? Vous allez mettre tout en place pendant un moment où vous allez travailler énormément pour mettre ça en place. Mais après, ça va générer de lui-même. Les investissements vont produire l'argent seul. Pour ça, il vous faut un capital qui est souvent conséquent. Je parle là des activités comme du minage. Le minage est passif. Mais au début, vous devez dépenser de l'argent pour les cartes graphiques, pour mettre en place le matériel, mettre en place l'électricité, mettre en place le refroidissement pour que ce soit optimal. OK? Donc, lorsque vous avez ce genre de choses définies là, au début, vous allez travailler. Mais après, le minage va vous apporter de l'argent. Je vous sens que vous n'avez presque rien à faire. Il y a le minage. Il y a du stacking sur des plateformes sérieuses. Des plateformes décentralisées en général. Une histoire, par exemple, pour choisir une bonne crypto-monnaie, que vous pouvez stacker pour avoir 50% l'année. Mais il faut savoir que le prix de la crypto-monnaie peut également baisser. C'est qu'il va avoir un impact sur votre pourcentage, c'est-à-dire ces 50% là. Donc, il faut également prendre cela en compte. Alors, ça, c'est pour les investissements passifs. Donc, il y a encore beaucoup d'autres. Il y a du farming sur certaines plateformes combinances, comme Yobi, comme Bybit. Vous pouvez farmer certaines crypto-monnaies et avoir des pourcentages de 10% l'année, 12%, 6% en fonction de la crypto-monnaie que vous choisissez. Mais il faut toujours le savoir. Plus le pourcentage est grand, plus le risque est également grand. Le risque ici, c'est une perte de valeur de la crypto. Donc, avant, vous devez tout faire quelques petites recherches pour savoir si la crypto est sérieuse et si elle a de l'avenir. C'est globalement un petit guide que je vous ai donné, un petit bloc-notes sur les investissements qu'on pouvait faire dans la crypto-monnaie. Alors, on ne peut pas forcément vous prendre, vous tenir la main du début jusqu'à la fin, parce que vous le savez, on fait des formations justement pour ça. Et tout simplement parce que le temps nous manque forcément de faire ça. C'est pour ça qu'en général, quand on pose des questions, nous, pour répondre à ces questions-là, on fait une vidéo pour essayer de sensibiliser tout le monde qui peut avoir ce genre, n'est-ce pas, de questions. Ce n'est pas tout simplement parce qu'on veut produire des vidéos. Non. Il faut également prendre ça en compte. Maintenant, si vous êtes intéressé par un type d'investissement particulier, ce qui a été listé, vous nous contactez tout simplement et on essaye, n'est-ce pas, de vous guider dans ça. Alors, quand on vous guide, on ne vous donne pas tout, on ne vous demande pas forcément de l'argent. On peut répondre à vos questions de façon précise. Alors, mais si vous voulez un accompagnement du début jusqu'à la fin, moi, je vous conseillerais une formation, soit chez nous, soit ailleurs, mais formez-vous avant de vous lancer. Ça va augmenter énormément vos chances de succès. Et pour ceux qui ne veulent pas se former, ou du moins qui négligent cet aspect-là, sachez que lorsque vous perdez l'argent, en général, c'est beaucoup plus que l'argent que vous aurez dépensé pour une formation. Ce n'est surtout pas dans l'esprit de vous convaincre, mais c'est un fait et j'en ai payé les pots cassés. Alors, passez une bonne année 2023. Je vous le souhaite énormément. Ciao.